Pour la première fois à Lyon, les étudiants de deuxième année de médecine à la faculté de Lyon-Sud ont participé à une semaine de stage immersion handicap. Initiés à la faculté de Reims il y a cinq ans, ce stage réalisé très tôt dans le cursus universitaire des futurs médecins a pour objectif de les sensibiliser aux enjeux et défis que représentent l'accès aux soins et la vie quotidienne des enfants et adultes en situation de handicap, tout handicap confondu. Cette semaine s'est organisée autour de trois temps forts. Une journée en plénière durant laquelle de grands témoins, personnes en situation de handicap, parents et aidants sont venus présenter la diversité de leur réalité face au handicap. S'en sont suivis trois jours d'immersion dans les établissements médico-sociaux durant lesquels les étudiants sont allés à la rencontre de personnes en situation de handicap au cœur de leur lieu de vie et de travail. Enfin, au cours d'une dernière journée, par groupe de dix, les étudiants ont partagé chacun leur tour ce qu'ils avaient éprouvé en rencontrant ces personnes et comment cette expérience pourrait avoir un impact sur leur future pratique médicale. Notre objectif c'était de favoriser la rencontre de ces jeunes futurs médecins avec la personne en situation de handicap pour finalement changer le regard et faire que tout au long de leur carrière et de leur vie, ils puissent avoir un regard différent sur le handicap en voyant avant le handicap la personne qu'il y a derrière et qu'ils vont rencontrer obligatoirement, quelle que soit leur spécialité. Il y a vraiment des beaux témoignages pleins d'humanité, de découvertes et de partages de ce qu'ils ont pu vivre sur leur terrain de stage. Pourquoi c'est important ? Parce que nous, on a un public fragile qui a aussi besoin de soins et bien souvent, ce n'est pas si simple de trouver des lieux et des professionnels qui sont prêts surtout et aussi compétents pour accompagner et soigner ces personnes-là. J'avais quelques idées stéréotypées sur l'autisme, mais j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas avant. Je trouve que cette semaine a changé ma vision. J'ai beaucoup moins d'a priori et beaucoup moins de jugements aussi que je pouvais avoir. On pensait ne pas avoir de préjugés. On pensait qu'on était inclusif, on pensait que tout allait bien, qu'on connaissait tout. Finalement, on a appris une chose qui est essentielle, c'est qu'on ne savait rien. À un moment donné, ils seront confrontés lors de leur quotidien, confrontés à des situations où ils auront des personnes handicapées en phase 2. Et peut-être que ce stage ou ce moment passé auprès d'eux leur permettra de les voir différemment. C'est un stage particulier pour les étudiants puisqu'il n'y a aucun objectif de performance, il n'y a aucun objectif de compétence et ils viennent avec ce qu'ils sont, avec leur histoire pour être confrontés, être mis en relation avec des personnes différentes et d'apprendre à s'apprivoiser mutuellement, à trouver d'autres outils de communication et finalement à faire tomber les premières appréhensions. Quand on est face à une personne qui n'a pas forcément la parole ou autre, on peut se demander comment on va interagir avec et en fait ça ne change pas du tout. On parle complètement normalement et on se fait comprendre. Je me suis sentie vraiment très mal à l'aise et j'ai eu un peu peur parce que tout d'un coup je me suis retrouvée avec des personnes qui se sont très proches de moi, presque au niveau du visage. Et il y en a trois qui m'ont pris par le col, par la blouse. Et j'ai été un peu tétanisée, pas tétanisée, mais je ne savais pas quoi faire parce que c'était la première fois que je les voyais. Je ne savais pas comment réagir parce que c'était la première fois que j'étais vraiment en contact si près avec des personnes en situation de handicap. J'ai eu affaire à deux cas, donc deux enfants qui faisaient des crises, mais c'était horrible. Ils criaient, mais on n'avait pas à les calmer. Et en fait, s'ils étaient juste hors d'eux, c'est parce qu'ils souffraient, mais ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pouvaient pas l'exprimer. Mais l'expression de la douleur et l'évaluation de la douleur, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment être hyper fédé. Les handicaps, c'est une forme de différence. Mais moi, j'étais en contact avec des sourds muets. Et en fait, si tout cet amphi savait parler la langue des signes, il ne serait plus considéré comme handicapé en tant que tel. Et à l'inverse, si nous, on était tout seul dans un amphi, entouré, personne, sourd muette, ce serait nous qui serions considérés comme personnes en situation de handicap. Donc voilà, à méditer. Ce stage, chaque étudiant l'a vécu, avec son histoire, avec ce qu'il est. Certains nous l'ont déjà dit d'ailleurs. Vont peut-être changer radicalement leur pratique et la manière d'exercer la médecine. Moi, j'ai un message à vous faire passer de la part d'un salarié. J'ai été en ESAT, c'est des lieux de travail pour les personnes à portoirs de handicap. Et quand elle a compris qu'on allait être de futurs médecins, elle est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce que demain, tu pourras dire à mon fils, à tes futurs collègues, de plus tard nous regarder dans les yeux quand vous ferrez une consultation, de ne pas nous ignorer et de nous considérer comme de vraies personnes. C'était la première fois qu'ils accueillaient des étudiants en médecine. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'on est fiers qu'il y ait des étudiants en médecine qui viennent. Parce que nous, quand on ramène nos résidents à l'hôpital, les médecins s'adressent à nous et pas à eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est des personnes avec qui on peut très bien communiquer. C'est vrai que parfois, elles ne peuvent pas répondre. Mais bien qu'elles ne puissent pas répondre, il faut quand même s'adresser d'abord aux patients. Et si éventuellement ce n'est pas possible, à l'éducateur. On trouvait ça réellement intéressant pour nous d'être sensibilisés à leur milieu. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'opportunité, je pense à un autre moment de nos études, de découvrir réellement ce qu'est leur handicap. Il y a des prises en charge qui étaient compliquées au niveau des professionnels de santé. Il y a certains médecins qui parfois ne les prennent pas en charge. Donc il y a des refus de soins. Ça peut permettre de se préparer à ça. On se remet complètement en question par rapport à nos habitudes à nous. On se dit que des fois on se plaint du moindre petit truc. On a l'impression qu'ils étaient en attente de ce type d'approche. Il y en a même certains qui m'ont dit mais pourquoi on ne fait pas ça au collège ou au lycée ? Pourquoi on ne propose pas à tout le monde de finalement se sensibiliser au handicap ? Parce que finalement moi aujourd'hui j'ai compris que derrière le handicap, derrière le fauteuil, derrière la déficience, il y avait des personnes avec des vies singulières et des besoins spécifiques. Tous les étudiants devraient au moins avoir un rapport avec l'handicap une fois dans leurs études. A la fin je me suis permis de leur poser un peu la question sur... Et alors du coup, une fois que vous avez fini la médecine, la psychiatrie, et c'est assez marrant, il y en a la moitié c'était non, clairement. Mais il y en a une deuxième moitié qui a fait ah ouais. Essayez, n'ayez pas peur. Et vraiment les témoignages des étudiants ça a été dire, moi avec un peu de temps, même s'ils ne parlent pas, on arrive à se comprendre. Et n'hésitez pas à venir travailler aussi dans ces structures qui souvent cherchent et peinent à trouver des professionnels de santé, alors que c'est des beaux parcours. Un message pour cette jeune génération, je crois que c'est qu'ils apprennent à être créatifs, à construire leur parcours de formation médicale. C'est la richesse de la médecine, c'est qu'il n'y a pas deux médecins qui font le même métier, de la même manière, et qu'ils osent être eux-mêmes dans leur métier. En tant qu'enseignant, ils m'ont rassurée sur le fait qu'ils allaient probablement, certainement être des bons médecins. Sous-titrage ST' 501